Générique Une partie de Saint-Témois-de-là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Jacques Gouin, comédien et metteur en scène de la compagnie de Jean Pluriel. On va parler de ce spectacle à la cathédrale, 19ème année que ça se déroule. 19ème année. Vendredi et samedi au cœur de la cathédrale au Mans, on va en parler dans quelques instants. On est toujours avec le maire de la semaine, Gouinel de Sagazan, le maire de Bazouge, Cré-sur-Loire. Et justement, monsieur le maire, je vous propose une petite balade sur votre commune, vous êtes d'accord ? Plus que d'accord, ça me fait plaisir de me promener dans ma commune. Allons-y tous ensemble, bras dessus, bras dessous, c'est la balade du soir. Bonsoir. Subra dessous avec notre roi soleil à nous, Pascal Mariette. Bonsoir, cher Pascal. Bonsoir. Je ne me remettrai jamais de cette chose-là. On va parler évidemment de Bazouge-Cré-sur-Loire. Il y a plein de choses à dire, déjà on va commencer là-dessus. On va faire un tri quelque part. On commence évidemment par les châteaux, je le disais en sommaire, ils sont très nombreux. Le plus connu, on va commencer par le plus connu, qui est le château dit de Bazouge, qui se visite, qui est monument historique depuis 1928, qui est un château qui est un vieux château féodal, qui était déjà présent au XIe siècle, et qui était entouré de douves en eau cette fois, puisque le Loire alimentait en eau les douves. Et donc on est vraiment à la frontière, qui a beaucoup bougé, c'est vrai, vous allez me dire, entre l'Anjou et le Maine. Mais on est vraiment à un poste où on contrôlait aussi la rivière, ne pas oublier que la rivière était une autoroute de passage, où on amenait les marchandises, où on passait. Et puis une voie importante, Paris-Nantes, qui est toujours sur place. Donc ça a été un château très convoité. Et il a surtout été reconstruit après la guerre de Cent Ans, puisque là, dans la Sarthe et dans l'Anjou, il ne restait quasiment plus rien. Tout avait été détruit. Et donc, après la guerre de Cent Ans, le château retrouve vie. Et surtout, du XVIIe au XVIIIe siècle, on y fait un très joli logis. Et à la Révolution française, on parle même de le raser. Mais heureusement, il est restauré au XIXe siècle. Et on peut admirer ses jardins et ce château, qui est un château emblématique de la Sarthe. Et on peut le visiter, du coup, M. le maire ? Tout à fait. Oui, d'avril à novembre, il est ouvert au public. On en profite, parce qu'on ne peut pas visiter toujours tous les châteaux. Donc là, c'est l'occasion. Il y en a d'autres des châteaux, tu m'as dit, rapidement. Alors, il y en a une liste, je vais les dire. Je ne vais pas voir les photos. Bon, il y a le château de Bazouche, effectivement. J'ai noté deux fontaines, deux embrières, deux mariniers, le château de Caillebert, je prononce peut-être bien, le château de la Boissardière, le château de la Renardière, et aussi le manoir de la Bleutière, qui est intéressant, parce qu'il est entouré, lui aussi, de Douve. Mais on va s'arrêter sur trois autres. Alors ? Lieu, parce que vraiment, il fallait faire un choix. La Massolière. Je vais vous parler de la Massolière, parce qu'on connaît bien son architecte, Pierre-Félix, de la rue. Notre ami de la rue. En 1871, il est reconstruit, ce château, sur un ancien château des seigneurs de la Barbée, qui est un autre château, et qui est appartenu aussi au comte de Durtal. Ah, c'est magnifique. Un château très, très imposant. Donc la Massolière, la Barbée. La Barbée, lui aussi, monument historique inscrit depuis 1991. Alors lui, c'est un château néoclassique du 18e siècle, qui a été remanié au 19e, qui a été construit sur un ancien logis du 15e. Vraiment un château imposant qui domine la Loire. Donc je tenais à vous montrer ces deux-là, parce que vraiment, c'est les deux autres qui marquent bien le paysage de la commune. Il est massif, ce dernier. Oui, très grande allée. C'est vraiment un château très, très impressionnant. Tu m'as marqué l'ancien prioré de Notre-Dame-de-Champs. Oui, je tiens à le dire, des champs, parce que des fois, il est ouvert au public, ce logis. Il est sur la commune de Cré, qui était ajouté. C'est un joli petit manoir, qui était un ancien prioré, avec moulin et pêcherie, au bord du Loire aussi. Donc je tenais à vous le montrer. Belle réhabilitation, du coup. Très joli lucar. Le logis seigneurial de la cour de Cré. Alors ça, ça vient d'être rénové. Je t'ai d'en parler, parce que c'est sur la commune de Cré. C'est à proximité de l'église de Saint-Martin-de-Vertoux, qui était l'ancien évêque de Nantes. Et donc, qui est juste à côté de l'église, derrière, il y a cette cour, voilà, qu'on aperçoit. On voit l'église derrière, le clocher. Et qui a été une ancienne seigneurie de justice jusqu'à la Révolution française. Et vraiment, c'est un joli logis seigneurial, comme on dit, qui a été remanié au 15e siècle, avec de jolies baies, de jolies cheminées qui sont encore présentes, et surtout, on les voit mieux depuis la restauration. Et qui vient de vivre, donc, une superbe restauration. Donc, comme vous pouvez voir, on vient même d'y mettre les dernières plantations. Mais c'est une restauration, et c'est en plein milieu du village que tout le monde profite de cette très belle restauration. Donc, on en profite. Voilà, cette restauration était vraiment, elle aussi, à souligner. Et puis, juste à Cré, on va rester à côté de l'église. J'aime bien, parce que la commune a gardé cette petite maréchalerie. Et je tenais à la montrer. C'est mignon comme tout. C'est quoi une maréchalerie ? C'est simplement, on amène le cheval sous le vent. En local, pour que le maréchal Ferrand puisse changer les fers du cheval. C'est la première fois que tu me montres ce genre de... Oui, tout à fait, parce que c'est la première fois dans la Sarthe que j'envoie comme ça, sur la place publique, qu'on puisse voir cette petite maréchalerie. Je l'ai appelée comme ça, parce que c'est vraiment un modèle réduit. Parce que d'habitude, on a l'habitude de voir ça sous un beau bâtiment, etc. Et donc, c'est important, parce que vous l'avez gardé, vous l'avez mis en valeur sur la place. Une église, l'église Saint-Auban. Oui, alors l'église Saint-Auban, on ne peut pas ne pas en parler. C'est une magnifique église romane, une des plus belles églises romanes de la Sarthe. Alors, très joli portail, déjà, pour commencer. Le portail roman, c'est vraiment un portail avec ses... Vous savez, l'archivolt, c'est ce qu'on va décrire par l'encadrement de moulure, qui retombe sur les colonnettes avec les chapiteaux. Et puis en haut, il y a les petits maudillons. Vraiment, on est vraiment dans les classiques de l'art roman. Alors évidemment, la pierre est usée. 12e siècle, on est aujourd'hui au 21e siècle. Mais vraiment, c'est un chef-d'oeuvre de l'art roman. Et ça, on ne peut ne pas en parler. Ça a été restauré il n'y a pas longtemps ? Alors, il y a eu quelques restaurations. Il n'y a pas eu de restitution, parce qu'on pourrait effectivement enlever les chapiteaux et les resculter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis le chœur roman, qui lui aussi est un magnifique chœur roman, qui c'est tout un très, très bel ensemble. Là, on voit le chœur. Et puis à côté, il y a quelque chose d'amusant. Le long, les diapos qui vont suivre. Voilà, donc on est sur l'autre face. Mais de l'autre côté, voilà, il y a ces petites marques qu'on voit dans la sarte, qui sont ces pierres à bannir qui viennent du nom banc. Vous savez, on publie des bancs. C'est-à-dire la proclamation officielle où le garde-champètre, ou avant le garde-champètre, on venait donc proclamer les arrêtés, soit municipaux ou les arrêtés de l'État. C'était avant LMTV, c'était le moyen d'information. C'est-à-dire que le garde-champètre arrivait et donnait toutes les informations. Publiez les bancs, ouvrez le banc. C'était quand on allait fleurir les monuments aux morts. Il y avait le maire qui disait toujours « Ouvrez le banc, fermez le banc ». Disons qu'il y avait la musique. D'où l'explication. Donc, la pierre à bannir. Et puis, il y avait une petite plaque qu'on a vue qui est commémorative d'un marchand qui est mort d'une maladie contagieuse. Et donc, c'est en son honneur, il y a une petite plaque, je trouve ça assez amusant, cette plaque commémorative de 1638. Voilà pour l'église de Saint-Auban. Dernier sujet, la tour dite du Pylori, place de l'église. Monsieur le maire, on a parlé en la carte postale. On parle de tour, on se dit « Tiens, c'est une tour qui était là toute seule ». Non, non, non. On la voit avant restauration. J'ai trouvé une photo avant. Moi, je l'ai toujours connu avec son lierre. Et puis, après restauration, magnifique restauration. Et je tiens aussi à dire bravo, parce que c'est du patrimoine communal qui est mis en valeur. C'est-à-dire qu'on respecte... Alors, ça s'appelle la tour du Pylori, parce qu'à côté de... Alors, il faut savoir que sur cette tour était accolée un bâtiment qui a disparu. Et cette tour desservait les étages. Quand vous voyez les manoirs dans la Sarthe, on voit souvent un logis avec une tour qui desserre les étages. Là, il ne reste que la tour qui est restée. On l'a vu peut-être sur une photo tout à l'heure en noir et blanc, où on voyait le bâtiment qui était accolé. Voilà, ici, vous voyez, on voit le petit bâtiment qui était accolé, qui a complètement disparu. C'est une tour qui ne sert à rien, mais qui, malgré tout, est indispensable, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et du Pylori, parce que pas très loin de cette maison, il y avait un Pylori. Vous savez, le Pylori, toi, tu connais ça. On met la tête dans un cadre en bois, il est de main. Déjà qu'on a des photos, déjà que... Voilà, tout à fait. Les condamnés, on leur jetait tout ce qu'on voulait, on les déculottait, etc. Et j'en passe des meilleurs. Et donc, c'était le Pylori qui n'était pas loin, c'est pour ça. Et puis, il faut remercier pour la restauration aussi, je pense. Je le fais toujours à la Fondation du Patrimoine. Ça a joué un grand rôle. Qui a joué un grand rôle dans cette restauration. Merci, Pascal, pour cette belle balade. C'est un très bon guide touristique. Parfait. Je vous donnerai ses disponibilités, ses tarifs pour cet été, si vous le souhaitez, monsieur. Je plaisante. Merci beaucoup, Pascal, en tout cas. Tu restes avec nous ? Oui. Allez, c'est à vous de bosser, Jacques. Le tu préfères. Un petit, tu préfères qu'on se met à monsieur le maire ? Ça fait 20-25 minutes qu'on se connaît quasiment. On est déjà des vieux amis. Exactement. Absolument. Donc, pour ça, on va se tutoyer et je vais t'appeler Gwenaëlle. Allons-y. Alors, Gwenaëlle, tu préfères la mer ou la montagne ? Je préfère la campagne. Ah oui, non, mais c'est après, c'est la question d'après. Ah bon, la mer, la montagne, je dirais la mer. La mer. Bon, alors la ville ou la campagne ? La campagne. La campagne, oui. Le printemps ou l'été ? Le printemps. La lecture ou la musique ? C'est difficile, là. J'aime beaucoup les deux, donc je vais quand même mettre la lecture en premier. Vous l'avez vu. Oui, oui, quand même. Le vélo ou la marche à pied ? Là encore, j'aime beaucoup les deux, mais je vais dire la marche à pied. La voiture ou le train ? Le train. Très bien. La maison ou la mairie ? Alors là, je sors le joker. C'est un bon risque à prendre, là. J'ai peut-être des administrés qui vont regarder l'émission, donc je préfère ne pas répondre. Il y a un joker autorisé. Alors maintenant, la réponse est obligatoire. La banque ou la mairie ? Ah ben, la mairie. Les rillettes ou les 24 heures ? Les rillettes. Très bien. Le janière ou le coteau du Loire ? Ah ! Ben, le problème, là, c'est que là encore, j'aime beaucoup les deux, mais je pensais que c'était la même chose, moi. Le janière. Le janière, je veux dire. D'accord. La Sarthe ou le Loire ? Est-ce qu'il faut vraiment choisir ? Le Loire, je dirais. Alors moi, j'avoue, si j'avais eu à répondre, j'adore le Loire. Le Loire, c'est un peu définition, la Sarthe, c'est administratif comme mot, c'est un mot un peu théorique, un peu administratif, alors que le Loire, c'est vraiment notre bassin de vie. Et puis c'est beau, c'est un... La Sarthe aussi est jolie, on est pour des gens. Non, la Sarthe aussi est très belle. Bon, alors Angers ou Le Mans ? Eh bien, le Mans pour certaines choses et Angers pour d'autres, je ne peux pas choisir. Plutôt si je choisis, mais certaines choses à Angers et puis d'autres au Mans. D'accord. Technicoif ou Boucle Zen ? Technicoif ou Boucle Zen, je passe entre les deux. Vous allez vous faire couper les cheveux chez l'un et chez l'autre. Pétanque ou Boulle de Fort ? Eh bien, la Boulle de Fort quand même, c'est plus original. On est dans le pays là-bas. J'y ai joué il y a très longtemps, c'est génial. Il faut mettre les penteaux. Ah ben absolument. Musée de la Faune Locale ou Musée du Fer Blanc ? Eh bien, je dirais plutôt le Musée de la Faune Locale. D'accord. Et alors, le Temps des Cerises ou le Temps des Cathédrales ? Eh bien, le Temps des Cerises, puisque j'aime bien le printemps. Et enfin, la dernière. Oui, la lumière peut s'éteindre à tout le monde. LMTV ou BFM TV ? Ah. Pas Joker et si vous hésitez, M. Le Maire, on éteint et on rentre. Ah, ça y est. Les techniciens sont d'accord. Bon, ben voilà, vous avez éteint, je ne peux plus rien dire. LMTV, bien sûr. Bravo, M. Le Maire. Merci, Jacques. En tout cas, on passe à la vie de mystère. Allez, on va jouer avec nos amis téléspectateurs pour découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Différents indices vont vous être donnés. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu, au pluriel, à rebase, LMTV.fr. Et le cadeau a gagné ? Eh bien, c'est M. Le Maire qui offre le cadeau. Ce soir, on offre quoi ? Eh bien, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. La tour du Pylori, tout simplement. Voilà, en photo, dans le joli cas. Vous allez retourner, les gens ne le voient plus. Avec la jolie église, on voit le Porsche dont vous avez parlé. Vous êtes prêts ? Pascal Mariette, on met le doigt devant sa bouche, qui a évidemment la réponse. Vous, vous pouvez aider nos amis téléspectateurs. C'est parti. Ma vie de mystère, Jacques, est situé à 74,6 km de Basouche-Cré-sur-Loire, via la voie La Liberté et la départementale 323. Tu sais, c'est évident. C'est simple. Tu sais, c'est évident. C'est forcément à l'est, en tout cas, parce qu'on ne peut faire que 1 km. Bon, c'est vrai. Une charade à présent. Mon premier est quelqu'un qui fait éprouver une émotion esthétique, qui plaît à l'œil. Bon. Regardez la photo. Mon deuxième désigne un acte, un phénomène. Je vous jure, j'ai été tué. Mon deuxième désigne un acte, un phénomène, une action qui se produit. Mon tout est ma vie de mystère. Donc c'est très simple. On y trouve les demeures de la Hupry, du Plessis, de Pambourg ou de la Vieux-Ville. Je les ai paumés. Ah oui. Et puis, dernier indice, les habitants s'appellent les Belfédiennes et les Belfédiens. J'ai honte. Là, c'est une grosse colle que je viens de poser autour de la table. Donc si vous avez la réponse, envoyez un mail à je, au pluriel, à rebase lmtd.fr. Et vous aurez la réponse. La semaine prochaine, c'est madame le maire qui sera sur le plateau. C'est un indice supplémentaire pour nos amis téléspectateurs. Alors le cadeau est pour celui qui va trouver la réponse. Exactement. Et on le saura la semaine prochaine. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu sur le plateau. Eh bien, merci de m'avoir accueilli. Et vous reviendrez pour nous parler de l'avancée des projets. Eh bien, absolument. Je vous accueille avec grand plaisir. Très bonne soirée à vous, Pascal. On se retrouve la semaine prochaine avec la Commune. À la semaine prochaine. Dont on ne sait pas le nom pour l'instant. Et Jacques, vous restez avec moi ? Mais absolument. On va causer patois dans un instant. Avec le grand, le seul, l'unique, Serge Bertin. À tout de suite.